Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve sur GTA 5 Mais pas seulement que GTA 5, on se retrouve spécialement pour Grand Theft Auto en One Donc je vais faire un petit gameplay découverte on va dire, de quelques minutes Donc déjà je vais vous dire ce que c'est GTA en One Donc GTA en One c'est un GTA 5 sur la map de GTA 5 Donc ça se passe déjà ça Il n'y a pas de mode On va dire il n'y a pas de mode de jeu En fait vous arrivez, vous avez une introduction, vous créez votre personnage En fait c'est des missions que vous pouvez faire avec vos amis jusqu'à 16 joueurs Et après vous avez des petites activités Donc en fait voilà, vous rigolez avec vos potes comme si vous jouez à GTA 5 en solo Mais là avec des joueurs Donc c'est vraiment très bien fait, rien dire Par quelques petits bugs, moi par exemple j'ai galéré à me connecter J'ai mis 3 jours à me connecter sur GTA en One parce que ça ne voulait pas Il y a tellement trop de monde Donc voilà, par exemple c'est très intéressant Moi qui jouais GTA 4, j'ai pas trop mis le multijoueur de GTA 4 Donc là franchement j'aime bien parce que voilà on a sa liberté Voilà, on fait ce qu'on veut Bon voilà, je vais vous faire montrer un petit braquage Ce que c'est Bon il y a plusieurs petites braquages Pour l'instant j'ai débloqué que les braquages de magasins Oh, on va faire un petit braquage de magasins Alors oui, plein de trucs, il y a plein de trucs Donc déjà vous pouvez assurer votre voiture Assurer votre voiture Donc ce qui va vous permettre si elle est volée ou vous ne la trouvez plus Ben d'appeler votre assurance et vous en livre neutre Aussi de mettre une balise Comme si vous la repérez sur la carte Après qu'est-ce qu'il y a en plus Ah oui, il y a des niveaux maintenant jusqu'à 100 Par exemple moi je suis niveau 4 là Après qu'est-ce que vous pouvez faire Qu'est-ce qu'il y a en plus Oh, plein de nouveautés Mais il faut débloquer en fait Plus que votre niveau augmente Plus que vous allez débloquer de choses C'est ça le but en fait Voilà C'est vraiment ça le but Vous pouvez héberger des serveurs Donc tout ça En parlant, tout à l'heure j'ai parlé des bugs de connexion Normalement ça a été modifié Parce qu'aujourd'hui Donc on est le Attendez 3 Normalement on est le 5 Depuis le 5 octobre Il y a eu une mise à jour en rajoutant des nouveaux serveurs Voilà Donc voilà Là par exemple ça c'est le truc que tout le monde aime bien C'est braquer Une grosse nouveauté dans GTA Et donc dans GTA One Vous pouvez faire Donc voilà Je vais un peu au merde Pour sortir du magasin C'est vrai Regardez là on voit sur la carte Je vais un peu vous parler un peu des activités Pour l'instant que je peux faire moi Donc voilà Il y a toujours les magasins Ambreries, coiffeurs Après on pourra débloquer Tout ce qui est cinéma Tout ça entre potes Donc les braquages des magasins Qui est représenté là Alors ça c'est Je sais plus c'est quoi Affrontement Donc Avec deux équipes C'est ça C'est deux équipes Donc c'est un jour de match à mort Ça c'est quoi Toujours affrontement Non affrontement en équipe Ça c'est affrontement en solo Oui j'ai oublié Là c'est des courses Toujours affrontement Affrontement en équipe Ouais Bon Là vous allez dire Il n'y a pas grand chose Et oui Alors Aussi dans GTA 1 Il y a Une campagne on va dire Par exemple là Il y a des missions à faire Mission 3 sur 8 Tout ça Donc avec la mare Tous les persos De la campagne Mais dans un net style C'est vraiment bien fait Vous pouvez créer votre perso Comme vous voyez Là c'est C'est un perso tout créé Voilà Vous pouvez mettre votre style Que vous voulez Franchement voilà Je ne vais pas comparer un jeu Mais je dirais Voilà vous faites votre vie Comme dans les cimes Mais ça n'a rien à voir Franchement ça n'a rien à voir Voilà C'est vraiment vraiment parfait Donc oui Il faut aller braquer le magasin J'avais oublié Donc voilà Ce qui se passe Vous arrivez tranquille Seul souci Vous appelez les flics Toujours Hop Vous prenez l'arme Hop Et vous le braquez Pour le mieux Intimider Pour qu'il va plus vite Vous tirez à côté Il va aller plus vite Allez Seul souci Si elle est flic derrière Ça ne va pas le faire Voilà Il va poser son sac plastique Franchement ça fait réel Hop On prend la voiture On se casse Hop Voilà Donc voilà Ça c'est vraiment bien fait Je trouve que Roxar A bien sur elle Sur ce coup là Donc aussi Ce qui est bien Dans ce jeu là C'est si vous jouez fair play Vous allez toujours tomber Sur des joueurs fair play Quand vous allez faire des activités Avec d'autres joueurs Que vous ne connaissez pas Par contre si vous jouez moins fair play Hein Voilà Si vous trichez Si voilà Vous Campez Tout ça Vous allez jouer Avec des joueurs Qui font pareil que vous Donc voilà C'est vraiment On va essayer Les semets Moi je galère toujours Les semets Ils vous collent À la peau À la peau Non franchement Il est pas mal Donc C'est une mise à jour Qu'il y aura Dès que vous allez lancer le jeu Donc déjà Si vous n'avez pas GTA V Parce que vous n'aimez pas trop Les campagnes de GTA V Alors Franchement Achetez le Au moins pour le multijeur Parce que c'est stylé Alors j'espère qu'il y aura Deux de braquages Genre des braquages Comme la campagne Avec des potes Tout ça Franchement J'aimerais bien Parce que là Niveau braquage À part des magasins C'est bien Mais à un moment On en a marre Merde Merde Je vais en rater Hop Voilà Bon il y a quelques petits bugs Ça se voit que c'est du multijoueur Par exemple Des objets Qui vont apparaître Cinq ans après Tout ça Donc oui Il y a quelques petits bugs On va attendre que ça disparaille Bon là Je vais faire plusieurs vidéos De découvertes Du jeu Tout ça Pas de soucis pour ça Merde Il y a du rester au fond Mais c'est pas grave On va partir Donc apparemment Il n'y a rien d'autre Oui aussi Bon Il y a des points Vous allez dire À France Vous avez terminé l'émission Qu'est-ce qu'on fait Après avec nos potes Tout ça Mais à chaque semaine La plupart du temps Je vais dire Entre guillemets Bien sûr Rockstar va faire des mises à jour Pour ajouter Quelques trucs De temps en temps Ou Des fois Ce sera des extensions payantes Bon Je pense pas Hyper cher Hein Par exemple Moi je joue sur Xbox Donc je dirais Dans les 800 points Microsoft Comme c'est plus des Microsoft points En ce moment Donc 10 euros Un truc comme ça Donc voilà Alors franchement J'avais été dégoûté Mardi Le 1er octobre Parce que je pouvais pas jouer Ça me saoulait Mais là Ça va Ils ont bien assuré Ils ont filmé à jour Pour ajouter des serveurs Donc c'est pas Non franchement Il y a pas mal Le multijer Faut vraiment Que vous y jouez Il n'y a rien à dire Bon à force Ça m'y a un instant On peut l'avouer Au bout de 4 heures Vous en avez marre Par exemple Et moi je m'amuse bien Tout ça C'est rigolo Bon en fait Ils ont Ils ont fait un truc Qu'on a toujours voulu Par exemple Quand je jouais J'étais à Sandra Moi quand je jouais J'étais à Sandra Quand j'étais plus petit J'ai toujours voulu J'ai toujours voulu J'ai toujours joué Avec des potes Tout ça Mais on pouvait pas C'était saoulant Tout ça C'était toujours solo Et ben là Voilà Ils ont voulu Faire ce qu'on a voulu Avoir C'est qu'ils ont fait Un GTA Entre guillemets Ils ont fait un GTA 5 Mais Multiplayer En fait Comment je vais C'est ça C'est La campagne Avec plusieurs joueurs La coopération On fait de la coop Voilà En plus ça va C'est jusqu'à 16 joueurs Vous pouvez mettre En partie privée Donc voilà Franchement c'est pas mal Je pense que Là ils ont tout dégommé Oh oui Voilà Donc je vais vous laisser Sur cette phrase Et je vous dis A très bientôt Pour d'autres vidéos Et bon jeu à tous Sur GTA 5 Geek et bien Allez Bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501